merci madame la présidente alors je suis un peu partagé finalement parce que d'un côté je vous remercie de votre attitude un peu plus bienveillante qu'au mois d'octobre et d'un autre côté bon je ne suis pas médecin je ne fais pas dans le domaine de la santé mais mon expérience de terrain et vous savez qu'elle est importante m'a fait réagir aux lacunes du dispositif orphanète en sa dimension sociale rien ne justifiait la motion de rejet préalable finalement si on ne garde pas le le fond du texte à mon sens donc j'espère que la discussion au sénat permettra d'enrichir à nouveau à nouveau ce texte alors j'avais proposé de répondre de reprendre vous m'avez proposé de reprendre à votre compte un amendement complémentaire et secondaire que j'avais déposé pour améliorer le texte malheureusement à mon sens l'adoption de cet amendement seul n'a aucune portée effective pour ceux pour ceux dont je défends les intérêts ici alors la question se pose pourquoi ce revirement il se trouve que dans le contexte actuel votre majorité se trouve aujourd'hui dans lequel votre majorité se trouve aujourd'hui lui est difficile votre entêtement à refuser de nombreuses initiatives quand bien même quand bien même elle soit logique rationnelle et nécessaire reflète une certaine incapacité à fédérer même sur les sujets non clivant comme celui-ci cette attitude vous vaut des critiques et vous pousse à adopter une posture de communiquant sans rien changer au fond montrer que vous êtes ouvert au dialogue faire semblant d'accepter un élément complètement sorti du contexte et dire ensuite on a tendu la main mais ils n'ont pas saisi l'occasion ces trompe l'oeil vous permettent de vous dédouaner de la responsabilité du rejet du texte mais les administrés n'ont pas forcément la même vision des choses je suis aussi très étonné de du rejet de ma proposition de loi pour partie alors qu'à la question d'actualité posée mardi dernier par notre collègue bertha madame la ministre des personnes handicapées défendait la nécessité de renforcer le caractère social et inclusif de l'union européenne donc il me semblait qu'on était dans une démarche comparable ici en effet je n'ai cessé de répéter que ma proposition portait un caractère social aujourd'hui elle est débattue en présence de vous monsieur le secrétaire d'état et non pas en présence de madame la ministre chargée des personnes handicapées donc on voit peut-être le hiatus qui a eu aussi dans le dans l'appréciation du texte le handicap n'est pas qu'une maladie il provoque aussi une chute sociale un isolement lorsqu'il survient et je pense que tôt ou tard ma proposition sera reprise par la majorité car elle comble d'importance car elle comble d'importantes lacunes dans le dispositif de l'accompagnement des personnes en situation de handicap on me disait notamment en commission et en séance au mois d'octobre nouveau monde et moi j'entendais ouverture sur le monde culture de dialogue sans complexe on me disait stigmatisation moi je dis que vous vous cachez derrière cette notion qui est en décalage avec la réalité de nombreuses familles de victimes atteintes de maladies rares et orphelines attendent impatiemment des solutions qui iraient dans le sens de l'amélioration de leur qualité de vie de facilitation de leurs démarches administratives un constat s'impose ces personnes sont dans le besoin j'ai lu attentivement votre projet de loi santé et n'ai trouvé aucune disposition allant dans le sens de la présente proposition de loi parfois la biffe et le moine et il n'est pas nécessaire de fouiller profondément pour comprendre les causes qui vous poussent à rejeter sans motivation nos textes ce que c'est que vous ne semblez pas toujours vous préoccuper du quotidien des français qui sont dans le besoin d'aide et de soutien si revaloriser les minima des ressources des personnes handicapées et chose faite cela ne suffit pas vous dites qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone mais vos actes contredisent parfois vos propos craignez vous une surréglementation alors que votre programme de renaissance européenne est une usine à gaz vous m'aviez dit vous m'avez dit tout à l'heure que vous craignez cette cette surréglementation dès lors je ne peux que vous inviter vivement à voter la proposition de loi de mon collègue cordier visant à lutter contre la surréglementation et qui sera débattue tout à l'heure je vous remercie